Tout d'abord, branchez le câble à la prise diagnostique. Branchez ensuite la fiche, ici à port série, sur le PC. Branchez ensuite l'application VolFCR, une alerte signale de ne pas utiliser le programme en cours de conduite. Choisir le type de véhicule, puis choisir le type de contrôle moteur, ici MSA 15.7. L'écran de communication avec le contrôle moteur s'affiche et on peut démarrer le moteur. Appuyez sur le bouton Start Com pour dialoguer avec le calculateur moteur. Appuyez sur le bouton Start Com pour dialoguer avec le calculateur moteur. Cliquez sur Read DTC pour lire les codes défauts. Cliquez sur Live Data pour lire les données moteur. Il est possible de lire six paramètres différents en même temps. Il est à noter que plus on lit de paramètres simultanément, plus le temps de réponse est long. Affichons maintenant la température du carburant. Cliquez sur Live Data pour lire les codes défauts. Affichons ensuite la pression atmosphérique. Et enfin, affichons la température d'air à l'admission. On peut voir que les paramètres varient lorsque, par exemple, on accélère au point mort. Revenons au menu précédent pour entrer dans le menu de réglage de l'avance dynamique. L'avance dynamique ne peut être réglée que sous certaines conditions et la procédure de lecture est bloquée si ces conditions ne sont pas vérifiées. Lorsque les conditions sont satisfaites, on peut lancer le test de lecture de l'avance dynamique. Le test peut être poursuivi autant que nécessaire, notamment le temps de régler le galet de pompe d'injection sur le moteur. Dans le cas présent, la valeur est correcte, on peut stopper le test. Pour éteindre le témoin d'entretien au tableau de bord, retourner au menu précédent, cliquez sur Reset Service Light et confirmer. Ceci peut s'effectuer moteur coupé ou tournant tant que la clé de contact est en position 2. de l'avance dynamique. Merci. 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 Merci.